Salut à tous, ici French The Old Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 Barbie Fashionista 2016, donc la Glam Team. Donc en français elles n'ont pas de nom, elles ont juste des numéros, donc celle-là c'était la 16. Ici la Ice Cream Romper, je vous donne les noms en anglais en fait, la numéro 17. Et celle-là je crois que c'est appelé Yellow Flowers, donc c'est la numéro 20. Donc je vous montre la boîte, donc elle est toute transparente avec un logo personnalisé dans le fond. Le logo Fashionista en relief, et donc l'arrière de la boîte avec une photo en gros plan et la collection entière. Donc voilà. Alors moi de cette collection, celle que je veux encore c'est la 18, celle aux cheveux violets, ici. La 19, l'asiatique avec la robe rouge et blanche. Et la 14 de Barbie avec des cheveux bouclés parce que je trouve qu'on n'en voit jamais. Donc ça me plaît vachement. Donc je vais les sortir de la boîte, et on se retrouve très vite pour la review. Les voici hors de la boîte. On va commencer par celle-ci. Donc elle a la peau noire comme une afro-américaine, des yeux marrons, un rouge à lèvres rose foncé, des boucles d'oreilles bleues pastel un peu. Donc en forme comme de fleurs et de diamants. Ses cheveux, donc ils sont bruns avec des petits reflets châtains. Donc très bouclés, du coup il y a beaucoup de lac. Mais quand c'est pour faire tenir, ça ne me gêne pas trop. Côté, c'est laissé tomber. Par contre, de ce côté, il y a un petit élastique pour faire un petit effet, enfin une petite coiffure quoi. Ensuite, sa robe. Donc elle a des bretelles roses. La robe est jaune avec des petits, un petit imprimé à fleurs. Donc rose, violet et vert. Le scratch, donc derrière, la robe peut s'enlever. Par contre, ses poupées ne sont pas vendues avec le stand. Le stand, c'est moi qui l'ai rajouté. Concernant ses chaussures, donc elles sont bleues, pastelles, assorties à ses boucles d'oreilles. Ce n'est pas de nouvelles chaussures, j'ai la même paire en blanche que j'avais acheté dans un fashion pack. Mais elles sont quand même jolies. Voilà, donc on va passer à celle-ci, donc la Glam Team. Donc un truc qui m'a plu chez elle, c'est ses grains de beauté sur son visage. Donc elle en a trois. En plus, elle a tes jolis yeux bleus, un rouge à lèvres rose clair. Ses cheveux sont roux avec des reflets roux, blond, vénitien, clair. Donc ça lui donne une jolie couleur de cheveux. Alors elle, sa robe, par contre, elle ne s'enlève pas avec un scratch. Donc je pense qu'elle est assez élastique pour qu'on puisse l'enlever, mais en tout cas, elle n'a pas de velcro. En parlant de sa robe, d'ailleurs, c'est une robe un peu sportive, donc Glam Team 84, il y a écrit. Donc elle est bleue turquoise brillante, avec le chiffre en blanc. Derrière, elle est un peu plus longue, comme s'il y avait une traîne. Et il y a une fente sur chaque côté. Ses chaussures sont toujours dans le thème sport. Donc on dirait des Converse qu'on pensait toutes blanches. Cette Barbie fait partie de celles qui ont les pieds plats, d'ailleurs. Et elle a une bague en bronze, enfin en tout cas à couleur bronze, avec écrit Love. On passe à la troisième. Donc la Ice Cream Whamper. Donc elle a des lunettes bleues pastels aussi, on va dire. Des cheveux bordeaux mauves, avec dessous des... Comme des mèches fuchsia, avec un rose très réfléchi. Un peu assortie à sa tenue d'ailleurs, qui peut s'enlever avec un scratch. Elle a des bretelles roses. Une espèce de petit froufrou rose devant. Sa tenue est bleue turquoise avec des glaces multicolores. Une teinture rose. Et un truc que j'adore, c'est ses chaussures. Donc c'est des baskets compensées, mais elles ont un petit effet perle en fait. Donc si vous voyez, il y a un petit reflet. Elles sont un peu blanches, mais avec un petit reflet violet. Donc voilà. Alors j'adore ces Barbie, par contre comparé aux autres fashionistas. Elles n'ont qu'un accessoire au lieu de deux. Les autres avaient souvent un sac. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de prendre celle aux cheveux violets, l'asiatique. Et la Barbie aux cheveux bouclés, parce que je les trouve franchement super jolie. Donc voilà, c'est tout pour ma review. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo. Ou à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !